Abonne-toi à MySports. Coup de fusil de Tomasz Koundratek, sur assist de Jiricek, on n'est pas sûr sur le deuxième assist, on entend l'arbitre dire 26, il n'y a pas de 26 sur la glace, alors c'est soit Czernoz, soit Czernoz, même si c'était plutôt Czernoz qui fait la passe à Jiricek. C'est un peu une tradition pour les joueurs, quand on est coéquipier ou quand on connaît quelqu'un dans l'équipe adverse après le match, on va refaire la partie ensemble, si on a le temps, bien évidemment. Donc là, Jiricek, on l'a causé, on prend le 2 à 0, avec Oli qui peut doubler la mise pour Jiricek. Sur ce POC qui traînait dans la zone helvétique. Et pour Oli qui joue son premier match du tournoi, c'est un bon ratio. Un match en but, à un peu moins de 8 minutes du terme de la rencontre. Et c'est grâce au gros travail de Matej Stranski sur le feu, les frics, que ce POC revient sur la palette et du revers, dans la lucarne opposée. Dominic Souter, la passe qui est interceptée par Dominic Simon, qui n'a pas pu tirer, mais qui laisse à Thomas Schertel qui serve à Arna, qui va pouvoir marquer le troisième dans la cage vide. Et c'est désormais certain, c'est la Tchèquie qui va remporter les Bayard Games, grâce à cette réussite de Jakub Vrana, sur assist de Hertel et de Simon dans la cage vide. La Suisse qui doit quand même essayer d'aller marquer un but pour, non pas son honneur, comme on le dit souvent, mais plutôt pour la confiance personnelle. Alors qu'on revoit le travail de Dominic Simon, qui dans un premier temps voulait viser la cage vide, qui a vu qu'il ne pourrait pas. Et Hertel qui se montre généreux.